Salut les fans, je suis Franco, voilà, vous savez, dernièrement je vous ai dit, j'étais de côté de l'Ouest pour un dernier hommage à un ami, voilà, je ne vous ai pas dit ce que j'ai eu là-bas, donc comme il y a tellement de collines du côté de Où c'est à Bafan, Où c'est Oula, il y a tellement de collines, je suis allé à mon véhicule, j'ai forcé le véhicule sur ces collines là, j'ai eu tellement de problèmes, de mon retour donc à Yaoundé, j'ai fréquenté les garages pour ce problème là, mon frère, plus de 6 à 7 garages, sans solution, un ami m'a donc conseillé ce garage ici, que vous voyez là, donc je suis arrivé dans ce garage, j'ai été surpris qu'en moins de 4 heures de temps, les gars ont trouvé la solution, j'ai donc décidé de faire la com sur ce garage, ce n'est même pas ça qui me motive de faire la com, en fait ce qui me motive de faire la com, c'est que le garage appartient à un jeune, un jeune comme moi, donc ça m'a motivé, j'ai promis donc à ce jeune que gars, j'aime ce que tu fais et tu m'as sauvé dans une situation où je ne savais même plus quoi faire, je voulais me dire vendre la voiture, donc j'ai donc décidé aujourd'hui de présenter ce jeune là devant mon public, vous savez, j'ai tellement de fans du côté de la diaspora, qui m'écrivent chaque fois que gars, quand on va venir au pays là, tu nous conseilles même quel garage, au cas où on a un problème et tout, même ici au pays, les gars qui ont l'exécurité, faites un peu un tout ici dans ce garage, par curiosité, gars viens d'abord, viens 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 viens, vous voyez d'abord c'est un jeune, c'est un jeune, il sourit d'abord bien, c'est comment mon frère ? Tu vois quelque chose en main là, qu'est-ce que tu as en main là ? Oui, ça c'est un moteur, il y a des voitures parfois ça se décharge seul, il y a des personnes de difficulté pour la redémarrer, donc avec ceci on démarre facilement. Ah ça c'est pour accompagner la batterie ou pour renforcer la batterie ? Pour renforcer la batterie. Wow, ok, Henri, zoom un peu sur ces chaussures là, le gars qui peut aimer, ça va, ça va, ça va, le mec n'insiste pas. Voilà, je suis avec Henri le propriétaire de ce garage, bon Henri parle-nous un peu de, rapproche un peu la caméra, il va nous parler de son garage, parle-nous un peu du garage. Oui, moi c'est Henri Garage 4x4, et Henri Garage nous faisons dans la mécanique générale, et nous faisons également dans la tollerie, nous faisons également dans la reprogrammation, vous savez beaucoup de personnes, et nous faisons également dans la peinture également. Lorsque nous allons finir ici, nous allons vous présenter également la cabine de peinture, dont nous faisons dans la mécanique auto, et vous savez que beaucoup de voitures aujourd'hui sont tellement électroniques. Oui, donc vous reparez aussi les voitures électroniques. Oui. Nous avons le meilleur et les conditions de la ville de Yaoundé, dont nous avons presque toutes les machines, donc peu importe les problèmes des gars, Henri Garage est là. Voilà, avant de continuer, Henri Garage, dis-moi, c'est situé d'abord où ? Il faut d'abord préciser aux gars, c'est situé où Henri Garage ? Oui, Henri Garage 4x4, nous sommes situés au quartier Fouda, précisément à la rue des Généraux. Au quartier Fouda, à la rue des Généraux. Voilà, laisse d'abord ton contact, avant qu'on ne continue, c'est très important, j'espère qu'il y a les gars qui sont dans les mêmes situations que moi. Donc, laisse un peu d'abord ton contact, pour t'avoir... Oui, pour contacter Henri Garage 4x4, c'est juste le 675-06-73-29, ou alors le 64-21-50-95-78. Voilà, Henri Garage, dis-nous, tu t'es formé où ? Avant de créer, t'as pas de garage là, comment... Qu'est-ce qui t'a motivé ? Bon, avant de nous dire ce qui t'a motivé, tu t'es formé où ? Voilà. Parce que la façon dont tu as traité mon véhicule là, gars, franchement, ça m'a dépassé. Oui, vous savez, Franco le Mignon, vous savez, dans des temps d'anciens, on croyait que la mécanique était donnée à tout le monde. Oui. La mécanique, c'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes dans le secteur de mécanique, parce que tous les individus veulent faire la mécanique. Oui. En fait, la mécanique, c'est une histoire de passion. J'ai demandé que tu t'es formé où ? Je viens, je viens. Ok, ok, d'accord. Voilà, c'est une histoire de passion. Oui. J'ai été passionné de la mécanique. C'est comme ça que je m'en vais sur un garage qu'on appelait, le premier garage en crise à Yaoundé, qu'on appelait Garage Salem. Je ne sais pas si ils m'écrivent le garage Salem. Ah, Garage Salem. Oui, Garage Salem. Le premier garage en crise à Yaoundé. Oui. C'est là-bas que je me suis formé. Et lorsque je fais, je me suis formé pendant sept ans. Lorsque je finis ma formation. Sept ans de formation. Sept ans de formation. En l'an de crise à Yaoundé. Oui. Lorsque je finis ma formation, je suis reculité au garage chinois. Ah, tu as travaillé au garage chinois. Oui, j'ai travaillé au garage chinois. J'ai fait pratiquement six à cinq ans. Chez les chinois. Oui, chez les chinois. Ici à Fouda toujours. Ici à Fouda toujours. Oui, oui. C'est comme ça que je décide personnellement de développer Henri Garage 4x4. Parce que j'ai remarqué, il y a une chose, c'est que beaucoup de clients qui venaient se plaignaient des mécaniciens. Oui. Se plaignaient de mes frères camerounais. Que les mécaniciens sont malhonnêtes. C'est des mécaniciens. Etant je les chinois, j'ai eu cette envie de relever ce challenge, de relever ce défi. C'est un jeune camerounais. C'est pourquoi j'ai réuni les meilleurs ateliers, les meilleurs pinks, les meilleurs électriciens, les meilleurs électroniciens. J'ai dit, les gars, on va relever ce défi. Depuis que ceux qui sont sortis de là-bas, nous sommes déjà à 150 clients. Wow. Le travail marche énormément bien. Les voitures reviennent à la... Bon, dis-nous un peu, quelles sont tes spécialités ? Tu es spécialisé dans quoi ? Mercedes ou bien quoi ? Nous sommes spécialisés en Toyota. Oui. Maintenant, Henri Garage lui, moi, personnellement, je suis spécialisé en Toyota. Tout ce qui concerne l'entrisin. Oui. Tout ce qui concerne Pico Prado. Tout. Ce qui concerne 4 câbles. Maintenant, je suis entouré d'un professionnel en Mercedes. Oui. Je suis entouré d'un professionnel à Hyundai. Justement, parce que... Oui, je vois beaucoup de technicien dans ton garage. Oui. Je suis entouré d'un professionnel en Peugeot. Ça veut dire que si Henri Garage a un client de Peugeot, sans souci. Il y a quelqu'un qui fait la Peugeot. Si Henri Garage a un client Mercedes, il y a quelqu'un qui fait la Mercedes. Et j'ai choisi des meilleurs dans toute la ville de Yaoundé. Donc, ça veut dire que lorsque votre voiture vient chez Henri Garage, vous êtes tranquille. Donc, j'ai l'habitude de dire que le mécanicien, c'est un manager automobile. Oui. Le mécanicien, c'est un médecin. Et ces voitures ont besoin d'une parfaite santé. Et il faut rencontrer des personnes très conscientes, comme Henri Garage 4x4. Non, il faut préciser que j'ai été vraiment flatté par ce garage. Parce que leur manière d'abord d'accueillir les clients. Et également la façon dont on prend soin de ton véhicule. Voilà, dis-nous mon frère, ton garage date de combien d'années ? Ça fait combien d'années ? Oui, ici à Fouda, ça fait pratiquement trois ans que nous sommes installés. Ça fait trois ans que vous êtes installés. Ça fait trois ans que nous sommes installés. Oui. Donc, les gars, vous avez compris, on va faire un tour au bureau. Non, mais avant d'aller au bureau, je préfère d'abord que tu me manques d'abord tous les points. En fait, tes techniciens, comment ils travaillent. Également, on va faire un tour à la cabine. Arrête d'abord. Voilà, on va faire un tour à la cabine de peinture. Tu vas nous présenter la cabine de peinture. Donc, les fans, restez connectés. Voilà, allons d'abord. Allons d'abord. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les gars. Voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement là? Oui, ici, c'est un palan qui nous sert à, lorsque nous voulons mancher un moteur dans une voiture, comme celle-ci. Oui. Nous utilisons un palan et ici, c'est le moteur. Et là, nous avons deux apprenants des établissements. Ah, ce sont les apprenants ici. Oui, ici, vous voyez, deux apprenants des établissements Rivière H44. Là, nous sommes en train de cliquer ce moteur pour le mancher dans cette voiture. Bon, ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? On est en train de remplacer le kit d'embrayage. Le kit d'embrayage. Le kit d'embrayage, oui. C'est ça qu'on appelle kit d'embrayage. Oui, le kit d'embrayage est composé de trois pistes. Oui. Le disque, le plateau et l'ambuté. C'est ça qu'on appelle, vous l'avez dit, disque, plateau, l'ambuté. On l'appelle... Le kit. Le kit d'embrayage. Ah, c'est ce que vous êtes en train de faire. Zoom ici. Ah, ok, je vois. Ok. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Et les gars, est-ce qu'Henri Garage vous satisfait? Est-ce que vous êtes à l'aise ici? Je suis très satisfait d'arrivée. Laissez l'information se passe bien. Très bien, très bien. Ok, d'accord. Voilà, bienvenue à la cabine de peinture, c'est ça? La cabine de peinture. Donc, il va vous présenter sa cabine de peinture. Allons-y. Ok, mon frère, je suis en train de voir une voiture à l'intérieur. Pourtant, tu m'as parlé de la cabine de peinture. J'ai vu que quelqu'un répare ça ici. Pourquoi on prend ça ici? Oui, en Colombion, lorsqu'on... La poche à la caméra. Ce qu'on a fait à l'extérieur, on appelle ça une sous-pouche. Oui. On en a mis l'après-mastic. C'est pas ça qu'on appelle l'après-mastic. Non, c'est pas ce qu'on appelle l'après-mastic. Ici, nous travaillons en professionnel. Oui. Nous voulons montrer aux Camerounais que nous maîtrisons le boulot. On met d'abord le premier que l'après-mastic. Et lorsque l'hôtelier tue de ressicher l'après-mastic. Pour que le travail soit impeccable, on remet maintenant la sous-pouche. Comme vous l'avez vu, on a mis la sous-pouche. Maintenant, il doit repartir sur l'hôtelier. L'hôtelier regarde encore les erreurs avant qu'elle n'en qu'en cabine. Lorsqu'on va finir, là, vous allez voir celle qui est en cabine. On a d'abord mis une sous-pouche. Ah, il y a une autre voiture en cabine. Oui. On a mis d'abord la sous-pouche. Et lorsque l'hôtelier finit de voir les erreurs de la sous-pouche, il finit de voir et maintenant elle est là encore en cabine. Et même celle qui est en cabine, c'est passé par là aussi. C'est passé par là. Alors, puis allons à la cabine. Ici, c'est les peintres. Donc ici, il y a des apprentis peintres. Là-bas, c'est un peintre déjà. Ah, c'est un peintre là-bas. Ok, d'accord, d'accord. Viens ici, il y a un peintre à l'intérieur. Viens là. Viens, viens. Là-bas, on va aller gérer. Voilà. Donc, il y a une cabine moderne. Oui. Voilà. Pour mes vues de stricain. Attention. Ah, il ne touche pas trop bien. D'accord. C'est le peintre là-bas ? Oui, c'est le peintre là-bas. Non, 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 arrête, 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 arrête. Rapproche, rapproche, on va faire le peintre. Non, 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 non. Tu as le casque que tu es protégé, mais nous ne sommes pas protégés. Tu commences après ça. Voilà, filme un peu la voiture là. On va voir le travail qu'il a fait. Recule comme ça. Tu filmes bien. Là-bas. Ah, donc, ici, c'est la cabine de peinture. Oui. Ici, c'est la cabine de peinture. Et j'ai une petite question. Si quelqu'un veut faire ça, une petite voiture comme la mienne là, s'il veut faire la tour, ça peut me coûter combien ? Pour vous, en tant que Franco le Mignon, mon patinaire, pour vous, vous pouvez... Est-ce que c'est... Je ne sais que je parle de ça en caméra. Parle, parle. Parle, on va suivre. Ça, c'est pour moi. Pour vous, c'est 250 000. Pour moi, c'est 250 000. Pour vous, c'est 250 000. Ah non, c'est pour vous. Pour le client, maintenant, le client va revenir sans ça. Oui, voilà. Du suite avant vous. Voilà, les gars. Merci, merci encore. Merci pour... Merci beaucoup. Parce que quand on voit ça comme ça, c'est bien. Et... C'est un exemple à suivre, en fait. Les kamonais, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Vous comprenez ? Laissez le porte-monnaie magique. Voilà un jeune qui s'est lancé et il s'en sort. À la prochaine. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.